– Bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique, mesdames, messieurs, bienvenue, vous avez dû le constater, nous vous l'avons promis, Africa 24 est bien au cœur du processus électoral en cours ici au Cameroun, d'où nous émettons en direct à compter de ce soir et ce jusqu'au soir du 7 octobre, vous avez droit à un débat consacré à un thème majeur de la campagne électorale. Aujourd'hui, premier jour, premier débat, et le thème c'est sur les enjeux du scrutin et les forces en présence. Pour en débattre, trois représentants de candidats sur ce plateau et un acteur non-partisan, d'abord nous avons l'honorable Hermine Patricia Tomaino Ndam-Dioia qui représente le candidat Adam Ndam-Dioia. Merci madame d'être présente sur ce plateau. – Bonsoir monsieur, bonsoir Africa 24, bonsoir messieurs du panel. – Très bien, monsieur Denis Mba-Bomba représente le candidat Krabah-Lébi sur ce plateau, merci. – Merci, bonsoir monsieur Mabilas, bonsoir au panel. – Également avec nous, le ministre Grégoire Ouna qui représente le candidat Paul Biya sur ce plateau. Merci monsieur le ministre d'être présent avec nous. – Bonsoir et merci de nous avoir invités et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir. – Également un acteur non-partisan sur ce plateau, il représente un peu comme le médiateur, le modérateur dans cette émission, il s'agit bien de monsieur Jean Tamak Tamak, il est membre de l'Observatoire des mutations politiques en Afrique centrale. Merci monsieur Tamak. – Merci, bonsoir à tout le panel et au nombre de téléspectateurs. – Ils sont eux aussi présents dans cette émission, mais ils ne sont pas présents sur ce plateau. C'est bien entendu vous, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Vous pouvez nous envoyer vos réactions et même critiquer les propos de nos invités sur ce plateau. Et pour le faire, on a posé une question d'abord, qui est la question du jour. Quelles sont vos attentes pour la présidentielle de 2018 au Cameroun ? Quelles sont vos attentes pour la présidentielle de 2018 au Cameroun ? Vous pouvez aussi réagir, comme le disait tout à l'heure, sur ce qu'ont dit nos invités sur ce plateau. Et pour le faire, il y a différents canaux. D'abord par Facebook, à l'adresse Africa24TV, également par Twitter, à l'adresse arrobas Africa24TV, par WhatsApp et SMS à l'adresse plus 237 657 563 288. Je reprends plus 237 657 563 288. Pour ceux qui préfèrent les mails, ils ont l'adresse présidentielle.cameroun2018, arrobas Africa24TV.com. Je recommence. Présidentielle.cameroun2018, arrobas Africa24TV.com. Et vous qui voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, les hashtags utilisés sont hashtag A24présidentielle, CMR2018, hashtag 237vote, hashtag Africa24 et hashtag Cameroun. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration, élément réalisé par Viviane Baouken de la rédaction d'Africa24. Suivons plus tôt. Le 7 octobre 2018, les Camerounis ont rendez-vous devant les unes pour choisir l'homme qui présidera au destiné du pays pour un mandat de 7 ans. Une élection très attendue de par les nombreux enjeux qui s'y greffent, notamment celui de l'alternance. Cet élan de revendication a bien été perçu au regard des chiffres d'inscrits sur les listes électorales avec près de 6,5 millions de personnes en 2018 contre 7,5 millions en 2011. Après 50 ans d'indépendance, nous méritons la véritable indépendance. Après plus de 50 ans d'indépendance, nous méritons le développement. Le développement n'est pas un mot, mais ce sont des faits qu'on vit. C'est une réalité. Et je voudrais vous dire, vous avez jusqu'au 7 octobre pour changer le cours de la vie de Nittoukoul. Vous avez jusqu'au 7 octobre pour changer la vie du Cameroun. La situation en sécurité dans les régions anglophones du pays a altéré le vivre ensemble, propre au Camerounet entraînant près de 200 000 déplacés internes et externer près de 40 000 réfugiés. À cela s'ajoutent 269,056 milliards de francs CFA de manque à gagner selon le JICAM. Avec l'affaiblissement du rendement budgétaire dû à ces problèmes, le défi serait de créer une dynamique de simplification, de modernisation et d'élargissement des recettes du pays. Il faut donc élargir la sèche fiscale, et je le dis encore, même en baissant l'impôt sur les sociétés. Parce qu'on asphycie les quelques entreprises locales qu'on n'a pour rien. Je suis allé vers les chefs d'entreprise, ils m'ont dit, « Monsieur Libi, si vous êtes président, on ne vous demande rien, on vous demande l'air. Nous voulons respirer. Nous sommes étouffés, asphychés. » Il y a une grande entreprise commerciale de la place de Yaoundé qui m'a dit, « En 365 jours, je reçois 200 contrôles fiscaux. » Vous savez, la zone anglophone aujourd'hui est une zone qui contribue principalement aux exportations agricoles, l'État du Cameroun notamment, pour tout ce qui est cacao et café. Donc, en ce sens, l'État du Cameroun a perdu pratiquement 56 milliards de francs CFA en termes de recettes d'exportation agricoles. Il est également question ici de la difficulté d'innovation, la difficulté d'innovation que rencontrent les start-ups, parce que la zone anglophone, notamment la ville de Bouillard, était considérée comme un pôle d'innovation numérique. Pour mettre en exécution ces enjeux et bien d'autres, neuf candidats sont à l'histoire, parmi lesquels le président sortant, Paul Biya, candidat à sa propre succession. En face, huit adversaires au profit divers et variés, dont certains sont en passe de mettre à mal la machine du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il s'agit du candidat du mouvement pour la redescente du Cameroun, MRC Maurice Camteau, du candidat du Social Democratic Front, Joshua aussi, de l'ancien bas, Tonia Kerimoun a investi par le Front Populaire pour le Développement et Cabralibi, candidat du Parti Univers. Chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun, une émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 octobre prochain. Et sur ce plateau, on va amorcer le débat. Madame Ndame Dioria, les élections se suivent, mais ne se ressemblent pas. Celles de 2018, certainement, portent ces innovations. Où est-ce que vous situez les enjeux de cette élection ? – À l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes à notre, je pense, cinquième participation aux élections présidentielles. Notre président a été candidat en 92, en 97. En 2004, il a porté le flambeau de la coalition, la grande coalition nationale. Et en 2011, dans le cadre du pacte républicain, nous savons de quoi il en retourne, les élections au Cameroun présidentiel. Et d'ailleurs, juste avant les élections, nous avons donné une conférence de presse où c'était important que l'opinion nationale et internationale sache que l'Union démocratique du Cameroun, comme tout parti politique qui aspire à l'alternance, au pouvoir, à la conquête du pouvoir, va se présenter aux élections. Mais malheureusement, du moment où on n'a pas pu tirer les leçons des expériences des dernières élections, parce qu'après 2011, il y a eu un tollé général par rapport aux conditions d'organisation même de ces élections, aux enjeux. Aujourd'hui, nous avons des enjeux sécuritaires. À travers ce que nous avons pu suivre, au-delà justement de l'enjeu politique qui est le plus important pour ce qui est des élections présidentielles, du moment où la politique s'est gérée, la cité, on pourra trouver des solutions par rapport à tous les enjeux économiques. – Mais vous avez dit quelque chose de très important, vous avez dit qu'on n'a pas tiré l'essentielment des élections par chers. Qu'est-ce que vous l'avez dit concrètement ? – À l'Union démocratique du Cameroun, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, vous avez dû l'entendre, il faut reviser la constitution du Cameroun pour permettre des élections présidentielles dignes d'un pays démocratique, à savoir organiser un scrutin à deux tours, comme cela se doit, pour qu'au moins on puisse avoir un président de la République légitime. – Et puis, vous voyez à la course du chiffre de LECAM, 6 millions d'électeurs, c'est combien de Camerounais ? Nous voulons vraiment tirer des leçons de ce qui se passe par rapport même à LECAM, à l'organisation des élections. Aujourd'hui au Cameroun, les Camerounais ne sont pas sûrs de pouvoir voter le 7 octobre. Obtenir une carte d'électeur, c'est un véritable parcours de combattants. La biométrie n'est pas présente le jour du vote. À 18 ans, les Camerounais devraient voter, mais c'est la grande tranche des Camerounais qui ne votent pas. – Mme Bamboula, je vais me retourner vers M. Ombar Pomba. Dites-nous, les questions organisationnelles constituent un enjeu aussi pour cette élection selon vous ? – Oui, les questions organisationnelles constituent un enjeu, c'est d'autant plus que le code électoral pose problème pour nous aussi. Mais nous allons à cette élection dans un contexte national où la véritable problématique est la question sécuritaire. Vous savez que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne participeront pas effectivement au scrutin, même si on nous rassure que tout sera fait pour que ces régions participent. Vous savez qu'une bonne partie du Cameroun s'est intentionnal est également en difficulté. mais au-delà de cela, il n'y a que la participation des Camerounais eux-mêmes au processus électoral demeure relativement bas par rapport à la puissance électorale. C'est-à-dire que notre objectif était de pouvoir, lorsque nous avons lancé notre campagne, inscrire 11 millions de Camerounais dans le fichier électoral de manière à ce que la grande partie des Camerounais s'inscrivent. Et l'ECAM nous a donné un chiffre qui, au-delà de 6 millions, jusque-là, c'est encore faible. Donc, pour nous, les grands enjeux sont ceux-là, que le peuple participe effectivement, que le consensus électoral qui demeure absent, je veux dire que jusque-là, nous n'avons pas été suffisamment associés à la définition d'un cadre électoral qui puisse permettre que le chef de l'État soit légitime. Je souscris à ce que Mme le député a dit tout à l'heure, qu'il y a encore beaucoup de faiblesses. Et nous ne le disons pas, heureusement, l'Organisation internationale de la francophonie a fait la même évaluation qu'en l'État actuel, le code électoral pose des problèmes. Et donc, il y a des risques que, au 7 octobre prochain, il y ait des discussions réelles, il y ait des problèmes quant à la désignation de celui qui va prochainement discuter. – Merci, M. Ombaba. M. Ouna, à écouter les deux précédentes personnes qui sont intervenues dans cette émission, on note les questions de sécurité, les questions du taux de participation, le taux d'inscription aussi. Est-ce que vous partagez ces enjeux-là avec les autres ? Ou bien vous en avez d'autres ? – Non seulement je partage pas ces enjeux, parce que pour nous, c'est pas ça les principaux enjeux. Le principal enjeu pour nous, d'abord, c'est de gagner ces élections. Parce qu'elles se déroulent dans un contexte où le Cameroun arrive au terme d'un mandat, il faut renouveler. – Mais quand vous dites de gagner cette élection, c'est de… – Vous m'avez demandé quels sont les principaux enjeux, ou si je partage… – Non, je voulais juste comprendre une chose. Vous avez dit, le principal enjeu, c'est de gagner cette élection. Je veux dire, gagner l'organisation ou gagner l'élection même ? Gagner l'organisation parce que réussir l'organisation aussi, c'est un challenge. – Je représente un parti politique et par conséquent le candidat qui va à ces élections. – Très bien. – Ce n'est pas nous qui organisons les élections. Il y a un organisme indépendant qui s'appelle ELECAM. C'est lui qui organise ses élections conformément à notre constitution, conformément à notre loi, conformément à la loi électorale et aux règles qui s'en suivent. – On parlait des enjeux. – Donc pour nous, l'organisation, nous acceptons d'aller à ces élections conformément à la loi. et l'enjeu numéro un est de les avoir bien préparés, ce que nous avons fait. Aujourd'hui, c'est de faire une bonne campagne et de gagner les élections, mais pas pour les gagner seulement. L'enjeu majeur pour nous, c'est de pouvoir améliorer les conditions de vie des Camerounais. – Très bien, M. Ouna. – Alors, M. Tamak, les faits majeurs de l'actualité peuvent quand même orienter ou bien déterminer les enjeux des élections. Selon vous, aujourd'hui, quand vous suivez l'actualité au Camerounais, quels sont les faits susceptibles de pouvoir orienter le choix des électeurs ? – Oui, au Camerounais, le Camerounais fait face à une série de crises. Il y a eu des crises aujourd'hui, les Sème-Nord du Camerounais avec Boko Haram depuis 2013, les Sème-Nord avec les flux migratoires, et la crise anglophone également. Toutes ces crises ici peuvent participer à une réconfiguration de la scène politique au soir de l'octobre prochain. Donc, les candidats dont les choix des électeurs sont orientés en fonction de ce climat de suspicion qui est autour de ce qu'on a fait, c'est le point d'achauvement, la tenance, parce qu'on estime que le camp d'en face, c'est-à-dire le patrou-pouvoir, a déjà fait 36 ans au pouvoir, il faudra que ça change. Donc, les partis en condition, on va arriver à la force d'ambéissance tout à l'heure, estiment qu'il faudrait que l'on échange au Cameroun à travers un choix, un choix autre que sur le plan naturel qu'on connaît depuis 92, 92, 97, 2004, 2011, et pourquoi pas seulement en 2018. Donc, il y a des enjeux qui portent sur des défis, défis sécuritaires, défis de modernisation, défis de désendectement et autres. – Merci, M. Tamak. – Mme Durya, je reviens encore en vous parlant de la configuration. Quand on regarde la nature des candidatures aujourd'hui, c'est deux choses. Soit il y a alternance, soit il y a quantité, l'un ou l'autre. Mais quand on reprend ce qu'on parle d'alternance, et vous l'avez dit encore tout à l'heure quand vous avez parlé de la parole, vous dites que vous prenez l'alternance. Mais l'alternance, pourquoi ? Est-ce que parce qu'on est resté au pouvoir longtemps que nécessairement il faut qu'il y ait alternance ? Si les Camerounais, par exemple, se retrouvent à travers ce que quelqu'un fait, on peut continuer, non ? – Vous savez, à l'Union démocratique du Cameroun, que je représente ici, dans notre projet de société, je pense que ce que nous apprenons d'abord, c'est que le gouvernement, le meilleur, est celui qui crée et entretient les conditions, les meilleures de mutation sociopolitique, d'alternance démocratique, de transition pacifique, de participation des populations, des citoyens à la création des richesses. Et un gouvernement qui va permettre au pays d'asseoir son autorité ou alors de pouvoir entretenir des relations, de coopération avec la région et le monde entier. – C'est quand on parle d'alternance démocratique et que dans un pays, vous voyez comme l'image qui me revient souvent à l'esprit, c'est que, et le Cameroun s'inspire souvent des pays comme les États-Unis, quand je vais à l'ambassade des États-Unis, je vois une photo du président Paul Biya avec Reagan. Après, je vois le même président de la République avec celui qui, je pense, avec tous les présidents successifs, Clinton, il y a eu Obama… – Madame, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais ce qui dérange vraiment, ce qui dérange, est-ce que vous ne l'avez pas, vous intéressez beaucoup plus ? – L'enjeu du scrutin dans un pays, c'est mobiliser les populations. Nous disons que les populations du Cameroun en indépendant, on a avec les indépendances. Et c'est la raison pour laquelle nous disons toujours qu'il faut retourner à l'histoire du Cameroun pour apprendre qu'il y a eu des fondements qui ont assis notre pays. Le Cameroun était un pays sous mandat, il était sous-titeur des nations. Ça veut dire qu'on avait déjà des bases démocratiques républicaines et qui étaient assises. Après, il y a eu l'autonomie, il y a eu la réunification, il y a eu des pères fondateurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aimaient leur pays, qui ont sacrifié leur vie pour leur pays et qui ont basé notre pays sur les expressions… – Madame, je ne suis pas très bien, de manière très précise, vous dites qu'il faut qu'il y ait alternance. S'il faut qu'il y ait alternance, ce n'est pas le simple fait que vous voyez les photos des différents chefs d'État américains et à côté de la photo de l'État, Paul Diaz. – C'est frappant quand on voit des images d'un président qui successivement serre la main à six présidents dans un pays. Il y a quelque chose… Parce que la démocratie, c'est l'une des définitions les plus importantes de la démocratie, et vous êtes d'accord avec moi, c'est l'alternance démocratique. Et l'alternance démocratique permet une dynamique. Et c'est pour ça… – Merci Madame, oui. – Démocratie, c'est ça, c'est pouvoir laisser libre le citoyen. Et ici au Cameroun, justement, nous comprenons, et d'après les résultats, parce que les élections sont organisées de telle sorte qu'on sait déjà qui sera… – Merci Madame, de toute façon, vous partivez à cette élection, donc vous adhérez quand même aux règles du jeu. – Le droit, le droit… – Non, je vais donner la parole à M. Ngba Bomba, je crois que vous aussi, vous êtes partisan de l'alternance. Mais je rencontre quand même certains Camerounais qui estiment que s'il n'y avait pas eu le président Paul Biya aux affaires, la situation aurait pu être catastrophique par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que ce discours-là ne casse pas vos arguments d'alternance ? – C'est un mauvais diagnostic et c'est un discours entretenu par le régime en place qui tente à faire croire qu'après M. Biya, c'est le chaos, c'est archi faux. Je crois que lorsqu'on regarde le Cameroun aujourd'hui, il faut faire un diagnostic qui est froid. Je crois qu'il y a deux problématiques qui se posent aujourd'hui. La problématique première, c'est quelle est la situation du Cameroun aujourd'hui ? Le Cameroun a reculé sur tous les secteurs de gouvernance. La corruption a évolué et ce sont des mots qui sont entretenus par M. Biya. – Ça, c'est selon quel indice ? – Ce sont des mots qui sont prononcés par M. Biya. M. Biya utilise des terminologies pour qualifier sa gouvernance. Il parle d'inertie, il parle d'arrichissement illicite. Monsieur, je vous prie d'aller à Condengui, d'aller au TCS, vous verrez le nombre de hauts responsables qui sont convoqués tous les jours. Ça, c'est le problème de gouvernance. – Je n'ai pas très bien compris pour nos téléspectateurs qui ne sont pas camionnés, expliquez vraiment de quoi il s'agit. – Je suis en train de vous dire que le gouvernement qui nous dirige a fait du clientélisme et de la corruption et de la mode de gouvernance. Et la plupart des hauts responsables, dont des premiers ministres, sont à Condengui. C'est la preuve qu'une gouvernance a échoué. C'est la prison centrale. Ce sont les hauts responsables qui sont… – Aujourd'hui, le TCS, le tribunal criminel spécial, convoque à chaque fois des hauts responsables, parfois même en fonction. Ça, c'est un pan de la gouvernance. Le deuxième pan de la gouvernance, et vous le convoquez aujourd'hui, nous vous avons dit que la manière dont on élu, le chef de l'État au Cameroun, est discutable. Il n'y a pas un processus électoral qui nous permet d'avoir un chef de l'État qui est légitime et qui convainc tout le monde. – Est-ce que l'on respecte la Constitution, oui ou non ? – La Constitution n'est pas respectée. Je voudrais prendre une seule disposition, l'article 66 sur la déclaration des biens, ce n'est pas appliqué. On peut prendre des choses comme ça, on peut les multiplier. – Mais ce n'est pas cela qui… – Mais la question aujourd'hui, M. Babilas, la question aujourd'hui, lorsqu'on regarde les Camerounais qui quittent le Cameroun, lorsqu'on regarde la misère qui est galopante, lorsqu'on regarde le Cameroun qui est divisé, ce qui a été le fondement de notre pays, on se pose la question. Quel est le portrait robot de celui qui a divisé le Cameroun ? – Mais vous avez sorti suffisamment d'arguments. Je vais demander à M. Ouna de voix répondre. Parce qu'on estime, beaucoup de personnes estiment quand même que la situation qu'on observe ici aujourd'hui au Cameroun est due à un certain laxisme du président qui a gouverné pendant plus de 35 ans. Est-ce que vous partagez par quelque peu cette assertion ? – Bon, je voudrais d'abord dire que le problème, ce n'est pas la durée au pouvoir, mais c'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir ? Il faut voir qu'est-ce que le président Billa a fait du pouvoir, que le peuple lui a donné. – Et là, il l'a dit tout à l'heure, oui. – Oui, et je voudrais lui dire que d'abord, le président Billa, ce n'est pas lui qui a apporté la corruption ou qui l'a accentué dans ce pays. Puisqu'il la dénonce le jour où il prête serment. – Mais il ne suffit pas de dénoncer, justement. – Mais justement, il a pris des mesures. Il a pris des mesures. Et je pense que vous pouvez imaginer sa situation à lui lorsqu'il est obligé de voir la justice envoyer son plus proche collaborateur en prison. Il y a eu des secrétaires généraux qui sont en prison, des anciens premiers ministres qui sont en prison. Ce qu'il a dit, ils sont en prison, c'est vrai, mais ils sont en prison sous qui ? – Ils sont en prison sous Paul Billa parce que Paul Billa dit « Je veux qu'on arrête ça et que cela cesse ». Alors, est-ce que Paul Billa, on lui a donné une machine à fabriquer des Camerounais qui ne vont plus détourner ou qui ne vont plus voler ? Il vaut que quelque part aussi, nous les Camerounais, nous nous le mettions en question. Qu'est-ce que nous avons fait ? Alors, le président Billa a tracé la route. Est-ce que nous avons suivi cette route ? C'est la question qu'il faut… – Ceux qui critiquent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont suivi cette route ? – Je vais demander à Mme Joya, un autre discours aussi qu'on entend ici, c'est le problème du conflit générationnel. On dit que c'est les vieux qui nous gouvernent depuis longtemps et par conséquent, il faudrait maintenant que ça change. Est-ce que ce n'est pas un mauvais diagnostic ? Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès qu'on fait aux anciens aussi ? – En fait, nous sommes partisans du travail en équipe de l'intergénérationnel à l'Union démocratique du Cameroun. Nous pensons que chaque personne a quelque chose que l'autre n'a pas. C'est-à-dire que les jeunes ont quelque chose, que les plus âgés n'ont pas, les femmes ont quelque chose, que les plus âgés n'ont pas. – Donc vous êtes pour un message. – Bien sûr que nous sommes pour un partage de pouvoir. Le problème, ce n'est pas les personnes qui sont âgées ou pas, ou les moins âgées, parce que le problème pouvait ne pas être la longévité au pouvoir, comme M. le ministre l'a dit, mais quand on voit les résultats, alors on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc, il y va des deux. La démocratie aussi, c'est le partage. Nous, on s'est dit, au cœur de l'éthique, partager le pouvoir pour des réalisations économiques. – Partager le pouvoir avec qui ? Avec ses opposants, c'est ça ? – Le peuple souverain, c'est comme ça que la Constitution… – C'est les Camerounais qui sont aux côtés du président de la République. – La Constitution commence par nous, le peuple. Et justement, à travers les élections, qui sont un enjeu capital pour la vie d'une nation, le peuple doit s'exprimer. Et le problème premier au Cameroun, c'est que le peuple ne s'exprime jamais, depuis 1992. – Merci. M. Denis Omba, votre candidat est le plus jeune de la liste des neufs. Et on voit vraiment le discours conflictuel par rapport à la génération que les jeunes doivent venir désormais. Mais de par les autres élections, on a vu des jeunes candidats aussi. Donc ce n'est pas une vraie révolution. Cela, on en a déjà vu. Mais si les jeunes sont plus nombreux, pourquoi les jeunes n'ont pas voté pour les candidats jeunes hier ? – Parce que les Camerounais les plus nombreux sont jeunes, plus de 60%. – Donc, ce sont les jeunes qui nous parlent. Et M. Babilassi, il ne faut pas avoir peur d'écouter cette sonnette d'alarme qui est mondiale. – Oui. – Les jeunes nous parlent. Les jeunes sont les plus actifs, sont les plus vifs, sont les plus… – Mais pourquoi les jeunes ne vaut pas pour les candidats jeunes ? – Ça, c'est un débat qui est placé de manière… – Parce que vous n'avez pas des chiffres. Vous ne pouvez pas indiquer de manière tout à fait à plus de pauvres. – Ce que je veux dire, c'est que quand les jeunes sont candidats, c'est comme, vous voulez dire la même chose pour les femmes, quand les femmes ne sont pas plus nombreux que les hommes, mais quand les femmes sont candidats… – M. Babilassi, il y a un discours public au Cameroun qui a dit aux étudiants d'aller à l'école et que la politique a parti aux politiciens. Ce régime a confiné les jeunes à rien faire, à faire des activités résiduelles. On a pendant longtemps dit aux jeunes que ces activités ne l'ont pas. C'est pour ça qu'ils ne s'inscrivent pas. C'est pour ça que pendant longtemps, il y a eu un désintérêt de la chose politique. D'où nous avons travaillé pour dire aux jeunes, écoutez, l'avenir de ce pays vous appartient, il faut participer. C'est ça tout l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu est celui d'abord de ramener les jeunes à les encourager à ne plus partir. – Je voudrais permettre à M. Ouna de pouvoir répondre quand même à cette question-là. Apparemment, votre mot de gouvernance a confiné les jeunes dans quelque chose. – Je voudrais d'abord dire une chose en introduction. Les jeunes pourraient, en dehors de dire, devraient dire merci parce que c'est parce que le président Biya a fait ce qu'il a fait, a gouverné comme il a fait, que les jeunes sont candidats aujourd'hui. – Mais ils sont candidats ? – Attention, c'est le résultat de la libération des énergies. Et le président est allé très loin. Il leur a dit, les jeunes, oser, ils osent. C'est une bonne chose. Il leur a dit, innover. Je cite le président. C'est grâce aux jeunes qu'on voit, grâce à Paul Biya, qu'on voit ce qui se passe. – M. Tamak, pour ce point du débat, je vais revenir à vous tout à l'avis. – Ils sont en train de développer parce qu'ils sont en train de raconter des choses. – Non, 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 vous n'avez pas le temps de revenir là-dessus. M. Tamak, dites-moi, le président Paul Biya a dit, je n'osais. Est-ce qu'il manque d'audace aujourd'hui, selon vous ? – Je suis un peu embêté quand on observe la scène politique camerounaise. Je me pose souvent la question de savoir s'il y a une opposition au Cameroun. et je ne parle pas toujours à trouver des solutions parce que le président Biya, on ne peut pas dire que le président Biya n'a rien fait en termes de son bilan. Les jeunes se battent parce que les jeunes se retrouvent dans tous les espèces de l'administration centrale, de concentré et autres. Mais il y a un souci que je constate, c'est que les jeunes n'adhèrent pas à la politique, n'aiment pas la politique. – Donc selon vous, les jeunes n'adhèrent pas à la chose politique, mais pourquoi cela ? Est-ce qu'ils ne se passent pas à l'espace ? – Je vais vous laisser développer cela, mais avant, je vais, avec votre permission, je vais quand même faire un tour à la régie. On va marquer une pause dans cette émission, si les téléspectateurs ne partis surtout pas.